Marie Laforêt, vous menez de front trois carrières, le théâtre, le cinéma et la chanson. Comment pouvez-vous les définir ? Je crois qu'en fin de compte, ce ne sont pas trois carrières, mais ça revient strictement à la même chose. Je crois que c'est le don de soi, purement et simplement. Exprimer de trois façons un peu différentes, mais c'est toujours le même personnage qu'il chante, qu'il fasse de la comédie ou qu'il fasse du cinéma. C'est toujours l'impudeur, c'est le don de soi, c'est tout. Je pense qu'on trouve en tout cas un point commun, c'est que vous devez les aimer les trois d'une façon égale. De la même façon. Vous nous avez également dit aimer, car nous vous avons demandé de nous faire part de vos goûts, et vous nous avez dit aimer les matadors, l'amour, les rivages, les icônes et les épanoules. Est-ce que vous avez des chiens ? Je n'ai pas de chiens, c'est mon grand drame, parce que comme je voyage trop, je ne peux pas voir un chien, il serait malheureux, je serais obligée de le laisser à Paris, ou bien, je ne sais pas, chez un gardien, ou je ne sais pas où. Ça poserait des tas de problèmes et j'attends d'avoir une vie beaucoup plus calme, quand je serai un petit peu plus âgée et j'aurai plein de chiens dans ma maison. Vous avez bien sûr des choses que vous n'aimez pas, et vous n'aimez pas la lubricité. La lubricité, oui. L'arrivisme, la faiblesse, l'oxygéné. L'oxygéné, j'ai dit, c'est vrai. Les râleurs. Les râleurs. Les gens qui sont un peu embêtants. Vous avez traduit ça comme ça, moi j'avais dit, et moi j'avais dit carrément les emmerdeurs, mais vous, vous traduisez ça de manière très poétique. Très agréable de vous l'entendre dire d'ailleurs. Et le trac ? Le trac, c'est épouvantable, c'est ce que j'ai à chaque fois que je rentre sur une scène pour chanter, pour jouer à la comédie, et c'est épouvantable. C'est affreux, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce qui va se passer, c'est terrible. Il n'y a rien à faire et je l'ai, plus ça va, plus je l'ai. Vous savez qu'un psychologue a examiné tous ces mots et a essayé de traduire votre caractère. Alors bien sûr, il faudra non pas justifier le choix de ces mots, mais peut-être nous expliquer si vous êtes d'accord avec ce psychologue. Est-ce que vous aimez les enfants ? Cette question, évidemment. J'aime les enfants, je les adore, surtout les miens. Vous en avez deux, je crois. Les deux. Vous voulez nous parler d'eux ? C'est difficile de parler de ces enfants, on a toujours l'air ridicule, parce qu'on a l'air de dire que c'est les plus beaux, les plus intelligents, mais c'est toujours vrai. Je ne sais pas, je crois que mon fils est encore un bébé, il a tout juste un an, mais il est très très drôle, il rit tout le temps. Il est très joueur. Et ma fille, elle rit aussi beaucoup, elle a un énorme sens de l'humour, mais elle est très raisonnable, très raisonnable, très posée, tout est logique chez elle. Si ça, ça marche comme ça, ça ne peut pas marcher autrement, et puis c'est comme ça, et puis elle suit un régime, par exemple, parce qu'elle a été malade quand elle était petite, et elle est obligée de suivre un régime à l'alimentaire qui est très, très ennuyeux. Et tout ce qu'elle adore, comme le pain, le chocolat, le beurre, enfin, autant de choses lui sont interdites. Mais ça fait partie des choses que l'on ne doit pas faire, elle l'accepte très bien, c'est normal. Si elle mange de ça, elle sera malade, donc elle n'en mange pas, et puis tant pis, elle malgré tout, ce n'est pas un grand sacrifice. C'est drôle de voir un enfant comme ça, elle est toute petite, elle a deux ans et demi, mais elle sait déjà très bien qu'il y a des choses que l'on peut se permettre et d'autres que l'on ne peut pas se permettre. Est-ce qu'on peut dire que vos enfants constituent le but de votre vie ? Le but de ma vie, ça a été de les avoir il y a quelques années. Maintenant que je les ai, le but de ma vie, c'est de bien les élever, et d'en faire des gens bien, dans la mesure du possible, qu'ils fassent n'importe quoi dans la vie, qu'ils soient, je ne sais pas, menuisiers, dans ces deux cordes, ou n'importe quoi, qu'ils soient sains, solides, bien faits. Car un autre psychologue prétend que vous êtes capable de beaucoup d'efforts dans un but précis. Oui, je crois. Un autre point, le psychologue prétend que lorsque vous avez décidé quelque chose, vous vous fixez un délai pour le réaliser. Non. Non. Vous avez tout le temps. Parce que j'ai décidé quelque chose, je sais que de toute façon j'y arriverai, même si je dois y mettre dix ans, ou vingt ans, le temps importe peu, mais c'est décidé, donc ça doit se faire, et généralement jusqu'à présent ça s'est fait. Il paraît, Marie, que vous êtes assez soumise, mais qu'il vous arrive parfois, et tout à coup de vous révolter, que cette révolte est souvent incompréhensible pour les personnes qui vous entourent. Je crois que c'est assez vrai, je suis extrêmement soumise. Mais bon, je dis bien à l'extrême. Que j'accepte des choses qui, aux yeux des gens, ont l'air d'être inacceptables. Je les accepte et je n'en souffre pas tellement. Je les accepte, je suis une esclave heureuse. Et puis, il arrive un moment où c'est terminé, pour peut-être quelque chose qui a l'air d'être un détail. Vous avez du monde, c'est rien, c'est une babiole, un rien en trop. Et pour moi, à ce moment-là, c'est terminé, mais c'est définitif. C'est toujours sans cri, parce que je ne crie jamais. J'ai horreur de ça, mais c'est fini. Puis il n'y a plus rien, il n'y a plus le contact. C'est terminé, c'est une autre personne qui me voit pour la première fois. Je suis absente, je ne suis plus là. La personne qui l'a connue n'existe plus, elle est morte, il y en a une autre à la place. Un autre point qui va peut-être faire suite à celui-là, c'est qu'on dit qu'on vous considère comme un être faible qui a besoin d'aide et de protection, ou éventuellement, au contraire, comme une personne très forte qui décide et agit sans l'aide de personne. Alors, il semblerait que vous êtes tantôt l'une de ces personnes, tantôt l'autre, ou peut-être les deux à la fois. Oui, mais c'est drôle, en vous disant que j'aime les épagnolles et que je n'aime pas les râleurs, que vous puissiez arriver à des conclusions comme ça. Mais je crois effectivement que c'est assez vrai, enfin, j'ai terriblement besoin d'aide comme tout le monde, et peut-être comme toute femme qui existe. Et puis en même temps, j'arrive à faire des choses, enfin, je vois ça plutôt avec le recul, qui m'étonne moi-même. Je ne savais pas que j'étais à ce point forte. Je ne me rends pas du tout compte. Et effectivement, j'arrive à faire des choses qui maintenant me dépassent. Je me dis, ce n'est pas possible, comment j'ai pu faire ça ? Et puis on y arrive, et puis quand on veut, et puis quand on n'a pas le choix, il faut faire les choses bien. C'est surtout ça, je crois que je n'aime pas les gens qui font les choses à moitié. Ou bien je suis carrément très faible, ou bien je suis carrément très forte, mais pas à moitié. Vous êtes d'accord de considérer que vous êtes l'une et l'autre à la fois ? Oui, absolument. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de désorienter votre entourage par vos réactions, et à ce moment-là de vous sentir absolument incomprise ? C'est assez rare. C'est-à-dire, mon entourage, non. Non, c'est-à-dire que je n'aime pas avoir une réaction trop violemment pour quelque chose, alors que tout le monde autour de moi est contre, ou vice-versa. Parce que je n'aime pas choquer, je n'aime pas faire de scandale, je n'aime pas me faire remarquer. Mais en tête à tête, enfin quand je suis avec une personne en face de moi, il m'arrive très souvent d'avoir des réactions qui ont l'air d'être tout à fait inattendues. Donc, rien que, enfin, la façon dont j'ai un petit peu vécu ces dernières années, pour les gens qui me connaissent et qui savent comment j'ai été élevée, enfin, comment je me suis élevée toute seule, si vous voulez, ils ont été très étonnés, parce que ça ne correspond pas à mon personnage, si vous voulez. Marie, est-ce qu'il est vrai de dire que vous savez être franche et naturelle ? Je pense que oui. Oui, enfin, je ne sais pas, enfin, je suis. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'on apprend, on est comme on est. Mais quand on est timide, au début, c'est assez difficile. Est-ce qu'il est exact également que vous savez vous fabriquer un masque qui ne correspond pas toujours au sentiment du moment présent ? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ça, mais je crois qu'en face d'une réaction violente que je pourrais avoir, j'ai une réaction excessivement secondaire. C'est-à-dire qu'on m'apprend l'amour de quelqu'un, ou quelque chose qui me fait une grande joie, ou une grande joie si je crois que je l'exprime assez vite, mais quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, énormément, je n'ai pas de réaction tout de suite. Ça peut prendre deux jours, trois jours, avant que vraiment la chose vienne vraiment jusqu'au bord des larmes. Donc vous faites partie un peu de cette catégorie de gens que l'on juge indéfinissable ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, je me suis rarement rencontrée, je ne peux pas vous dire. Est-il exact que vous êtes consciente de vos responsabilités et des risques que vous prenez ? J'en suis consciente, j'en suis même trop consciente. C'est-à-dire que ça m'entraîne quelquefois à des hésitations très longues parce que je me rends trop compte des risques que ça peut comporter, des conséquences qu'il peut y avoir pour moi et pour les autres. Je fais attention à des tas et des tas et des tas de détails. Et là aussi, je suis très secondaire quand je dois prendre une décision parce que je réfléchis énormément et ça peut prendre des mois quelquefois. J'ai l'air d'être très lente à certains moments, et au contraire sur d'autres choses trop rapides, mais sur les choses très graves et qui m'importent beaucoup, je suis très très lente. Donc en fait, vous avez un mélange de réflexion et de spontanéité. Oui. On dit également que vous avez un mélange de douceur et de force. Oui. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis une esclave heureuse. Je suis aussi, je crois par moments, un maître redoutable. Est-ce que vous savez devenir très terre à terre si vous le jugez nécessaire ? J'ai appris à le devenir. Quand j'ai commencé dans ce métier, je suis partie en me disant, ça va être merveilleux toute ma vie, je vais dire des textes de racines, comme c'est beau. Et puis dans la mesure où on a deux enfants et deux enfants à charge, qu'il faut les nourrir, qu'il faut travailler, on est obligé de prendre en considération aussi des choses qui sont beaucoup plus matérielles, beaucoup plus terre à terre, et de faire aussi très attention à ces problèmes qui, au départ, ne font pas du tout partie de ma nature, très loin de là. Nous arrivons maintenant au dernier point, qui va non pas conclure, mais qui va en faire un de plus. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être étonnée de ce que vous avez pu réaliser, chose que souvent vous ne vous sentez pas capable de recommencer, et pourtant vous le faites ? Non, je ne suis pas étonnée par ce que j'ai fait. Je n'aime rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Bon, je n'aime pas beaucoup ce que je fais. Mais je suis étonnée par la réaction des gens, par exemple, vis-à-vis de moi. Quand on me demande un autographe, ou quand on me demande de faire une télévision, ça m'étonne. Je me dis, tiens, c'est drôle, pourquoi moi ? Pourtant, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Sous-titrage ST' 501